Nous sommes désolés des ravages que fait le virus chez les vieilles personnes, mais il faut bien qu'elles meurent de quelque chose. Ces propos malsonnants du président brésilien Jair Bolsonaro ont fait l'effet d'une bombe, sinon parmi ses électeurs, du moins sur la scène philosophique française. L'idée de comparer publiquement la valeur des vies humaines a reçu l'opposition immédiate du philosophe Jean-Pierre Dupuis, professeur à l'université de Stanford et dont une partie de la famille vit actuellement au Brésil. Non, explique-t-il en substance dans un journal de pensée irritée rédigé tout au long de l'année 2020, il est criminel de comparer la valeur d'une vie avec celle d'une autre. Celle d'un infirmier ne vaut pas moins que celle d'un médecin, celle d'un américain pas plus que celle d'un coréen. Selon lui, devant la gravité de la pandémie, la logique s'impose à toutes et tous. Confinement successif, gestes barrières continu, réduction des libertés publiques si nécessaire, respect de la vie quoi qu'il en coûte, passe sanitaire et double vaccination pour tous. Telles apparaissent les seules mesures susceptibles de sauver des vies et donc les seules mesures rationnelles et responsables. Pour Dupuis en effet, ne sachant si nous sommes porteurs du virus, nous devons scrupuleusement respecter les règles barrières sans condition. Ce, parmi les philosophes et les économistes qui pensent autrement déraisonnent. Cette nouvelle trahison d'éclairs porte sur l'oubli, argument de bon sens selon l'auteur, que sans la vie nue, la zoé en grec, il n'y a ni économie, ni monde, ni avenir possible. En prennent pour leur grade les philosophes covidosceptiques, tels Olivier Rey ou Giorgio Agamben, mais aussi les économistes normatifs, qui prétendent remplacer la philosophie morale et qui, selon l'auteur, fondent leur évaluation de la vie humaine sur ce qu'ils appellent le consentement à payer. Dites-moi ce que vous seriez prêts à payer pour avoir votre vie prolongée d'une année, et je vous dirai ce qu'elle vaut. Ce quasi-pamphlet conçu dans l'urgence de la crise donne aussi accès à la méthode philosophique de l'auteur que l'on qualifie généralement de catastrophisme rationnel ou éclairé, selon la formulation qu'il en propose lui-même. Avec ce terme, il s'agit de neutraliser deux approches qu'il conviendrait mieux d'éviter. D'un côté, annoncer la catastrophe, ce qui risque de la faire surgir par effet performatif du langage, et de l'autre, faire comme si elle ne pouvait arriver en ne la nommant pas, en nommant de manière irresponsable toute analyse lucide des risques. Un catastrophisme éclairé juxtapose ces deux positions pour tenter d'ajouter la perspective d'un avenir possible, d'une catastrophe toujours repoussée, d'un espoir que le cataclysme ne puisse jamais effectivement se produire. Inquiéter sans décourager, donc, s'approcher du précipice mais pas trop, prévenir plutôt que de ne pas être capable de guérir, en bref, accéder au bonheur en esquivant autant que faire se peut le malheur. Tout le contraire des effondristes de toutes obédiences qui parient quant à eux sur son caractère inévitable. Tout le contraire des anti-catastrophistes qui s'imaginent que le pire est toujours derrière nous. Jean-Pierre Dupuis, à qui on pourrait opposer de mettre de côté un peu vite les souffrances endurées par la jeunesse durant la pandémie et une analyse plus critique de l'état d'exception permanent qui semble de plus en plus caractériser notre époque, est en somme ici fidèle à son projet. En s'adressant non pas à ceux qui se soucient de la catastrophe pandémique, mais à ceux qui nous font croire qu'ils n'en ont rien à faire ou qui demeurent à son endroit cyniquement indifférent. Le virus, ainsi que le montre ses pensées par tant de pandémies, nous invitent, sans doute, à penser aux autres avant que de penser à nous-mêmes. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada